Bonjour tout le monde c'est Maëva, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la liste de naissance. Donc ça y est je voulais révéler, notre petit bébé s'avère être une petite fille, c'est 100% sûr puisqu'on l'a vu 3 fois à 2 échographies différentes. Donc voilà on est très très content avec Thibaut d'accueillir notre petite demoiselle et du coup je vous avais demandé notamment sur Instagram si la liste de naissance vous intéressait et vous aviez répondu majoritairement que c'était un sujet qui vous intéressait et donc je me suis dit bah voilà pourquoi pas du coup vous faire la petite liste de ce que nous on a décidé de prendre pour notre petite fille. Je vais faire ça un peu par catégorie et je vais vous présenter notamment les éléments de puriculture principaux qu'on a choisi, je vais pas vous faire toute la liste de naissance parce que bon voilà les habits, les gigoteuses et tout ça franchement j'ai envie de dire on s'en fout. Par contre je vais vous parler davantage des gros articles de puriculture qu'on a trouvé, on a souvent eu la chance de trouver des bons plans que je vais vous partager notamment sur Amazon, vraiment c'est une piste à ne pas négliger quand on est jeune parent, et puis aussi vous partager quelques coups de coeur que nous on a bien aimé et qu'on aimerait bien que notre petite ait pour sa naissance. Donc on va commencer par la catégorie du dodo et le premier article que j'ai choisi de vous présenter c'est forcément le lit qui est un lit tweeto qui s'appuie un petit peu sur le même principe que le lit stock qui est très connu, vous savez c'est le lit évolutif, voilà. L'avantage que j'ai vu par rapport à ce lit là comparé au stock, c'est que je trouve en tout cas que c'est un lit qui peut accompagner un petit peu plus longtemps dans l'enfance puisque par la suite le lit se transforme en table avec deux petits bancs, donc je trouvais ça plutôt intéressant quand l'enfant sera plus grand et qu'il voudra jouer. Deuxième avantage c'est que dans le lit tweeto il y a tous les éléments, vous n'avez pas à racheter un peu plus tard les rallonges, les machins, parce que dans le lit stock on est obligé à chaque fois rajouter 150 euros pour avoir tel rallonge, 150 euros pour avoir le matelas avec les pièces différentes etc. Et là en fait tout est déjà dans le pack, donc ce lit est vendu pour la maudite somme de 569 euros sur Amazon, on l'a trouvé dessus et franchement moi je trouve que c'est un investissement, ça c'est sûr, mais par contre ça vous accompagne beaucoup plus longtemps dans le temps que si on achète juste un berceau et un lit cododo. Moi j'étais pas du tout fan du lit cododo parce que déjà esthétiquement on va pas se mentir, c'est pas très beau et là on est quand même sur quelque chose de très esthétique puisque le lit commence en cododo, ensuite ça fait un petit berceau de forme carrée avec des barreaux, ensuite ça devient un vrai lit à barreaux et ensuite ça peut se transformer en parc etc etc. Donc il y a pas mal de possibilités. Je vous mettrai le lien d'une vidéo où on voit vraiment toutes les possibilités du lit en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite dans la catégorie dodo, on a aussi choisi du coup une caméra qui est en fait un babyphone caméra moniteur. Donc on a choisi une caméra de la marque GHB, toujours disponible sur Amazon. En fait nous on a déjà une caméra de surveillance dont on se sert notamment quand on part en vacances et qu'on peut monitorer sur nos portables. Au début je m'étais dit que ça servait à rien d'acheter une petite caméra pour le bébé puisqu'on avait cette fameuse caméra dont on se servait déjà. Sauf que ce que je me suis dit c'est que comme on la regarde uniquement sur le téléphone, je trouvais pas ça très pratique si par exemple la petite est en train de faire la sieste, que je suis en bas et que j'ai peut-être besoin de mon portable ou j'en sais rien. Donc c'est mieux quand même, enfin je trouvais ça plus pratique de mon point de vue, d'avoir l'écran de la caméra sur un autre mobile. Donc du coup il y a l'espèce de petite télécommande avec la vue sur ce qui se passe et puis il y a la caméra du coup qui restera dans la chambre. Je l'ai mis dans cette catégorie mais en vrai c'est un peu un produit toute catégorie, il s'agit des tétines. Alors on est pour ou contre la tétine, moi personnellement je suis pour parce que je ne sais pas encore si je vais à l'été, je ne sais pas encore, voilà il y a plein de choses que j'ai pas du tout élucidé et que honnêtement je ne compte pas élucider tout de suite si ce n'est le jour de la naissance, mais en tout cas je trouve que la tétine peut être un outil intéressant pour le bébé, pour le réconforter, notamment si je ne suis pas là, c'est quand même intéressant d'avoir un petit objet qui permette à l'enfant d'avoir ce mouvement de sucion et du coup d'être rassuré. Donc pour les tétines, on a choisi les tétines bibs, ma soeur en utilise notamment pour ma filleule et je trouvais que ces tétines là sont vraiment pas mal, en fait elles sont très douces pour le bébé et puis voilà après l'idée c'est évidemment de faire en sorte que l'enfant devienne de plus en plus indépendant et puis vous savez quoi ? Et bien en vrai on fait comme on peut, voilà tout simplement. Je continue avec la catégorie en vadrouille entre guillemets, du coup dans cette catégorie j'ai mis notamment tout ce qui est pack, poussettes, siège auto, etc. Pour la poussette on a choisi de partir sur un modèle de chez Joie, je trouve que ce sont de bonnes poussettes, compactes, solides qui offrent quand même une certaine mobilité. Moi pour le coup je m'étais arrêtée sur trois modèles en particulier, je me suis arrêtée sur le modèle Touriste que je trouve vraiment pratique, ultra compacte, très légère, je crois qu'elle fait un peu moins de 6 kg. On peut pas dire que je m'appelle Musclor tu vois donc voilà. Et puis ce qui était hyper important aussi pour moi concernant la poussette c'est qu'elle soit suffisamment compacte, j'ai une polo donc c'est pas non plus la big voiture, c'est pas petit mais c'est pas non plus ultra grand et mon coffre n'est pas très grand. Donc ça me semblait important d'avoir une poussette que je puisse quand même emmener facilement sans avoir forcément à rabattre les sièges, etc. parce que voilà c'est un peu relou quand même. L'autre modèle sur lequel on s'était arrêté c'est la Versatrax si je ne me trompe pas, pareil qui est très compacte c'est qu'il se plie hyper facilement. Que j'aime bien d'ailleurs dans les modèles de la marque Joie pour les poussettes c'est cette facilité de pliage au niveau de la poussette et l'ultra compactibilité, je ne sais pas si ça se dit, on s'en fout mais je crois que vous avez compris, le fait que ce soit ultra compact je trouve ça hyper pratique et en vrai moi je me suis tournée vers cette marque là mais voilà il y en a qui vont se tourner vers des poussettes plutôt type Sibex, Baby Zen YoYo, etc. mais tout dépend je pense et c'est comme ça qu'il faut choisir son matériel tout dépend de son mode de vie même si on a une super poussette tout terrain, etc. voilà moi j'ai besoin que ça aille vite en fait quand je me prépare, quand je dois partir il faut que ça se plie, hop, on fout l'encoffre on met le cosy, salut, ciao, on est parti et le troisième modèle que j'avais bien aimé c'est la Littetrax qui ressemble fort à la Versatrax j'avoue j'ai du mal à voir la différence entre les deux modèles mais en tout cas pareil, ultra compact, légère, assez légère mais voilà pour le cosy qui va dessus pareil, toujours de la marque Joie je suis partie sur le cosy Ice Nug qui du coup se fixe dans la voiture avec un socle Isofix parce que pour moi ça me paraît plus sécuritaire que attacher le cosy avec la ceinture, etc. je trouve que c'est quand même un peu plus safe d'avoir l'Isofix et c'est beaucoup plus pratique aussi juste, voilà, quand on installe le bébé ça va beaucoup plus vite, ça se clipse et voilà toujours pour la vadrouille ce que j'ai trouvé hyper important c'est le rétroviseur pour bébé parce que voilà comme le bébé doit être dos à la route pour avoir une vue sur la petite je trouvais ça hyper pratique c'est quelque chose auquel on pense pas forcément mais moi je trouvais que c'était important que je puisse voir ma fille en conduisant donc voilà, j'ai rajouté ce petit rétroviseur je vous mettrai du coup le lien en barre d'infos c'est un rétroviseur qui coûte 17 euros sur Amazon voilà, rien d'exceptionnel ensuite, dans ma liste de naissance et toujours pour vadrouiller j'ai choisi le sac à dos allongé de chez Nobody Knows c'est le modèle On The Go qui est du coup un sac allongé qui peut se mettre en sac à dos mais qui peut aussi se mettre en sac normal et puis je trouvais tout simplement qu'ils étaient jolis je continue avec la catégorie du Miam Miam manger, tout ça, tout ça donc je vous passe tout le truc sur les bavoirs, les machins je pense que voilà, on s'en fiche je vais vous parler du coup des biberons encore une fois, je ne sais pas encore si je vais allaiter ou pas donc je prévois quand même de prendre des biberons sait-on jamais je pourrais pas savoir, tant que la petite n'est pas là si le choix de biberons est le bon donc j'ai décidé de me tourner vers plusieurs marques comme ça, on teste on voit ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas ce qu'elle préfère, etc la première marque, c'est la marque MAM avec les biberons anti-coliques j'en ai entendu beaucoup, beaucoup de bien donc je me suis dit que pourquoi pas prendre ceux-là surtout qu'ils sont vraiment pas chers la deuxième marque que j'ai choisie c'est les biberons anti-coliques 00 de la marque Suavinex qui par retour d'expérience d'une copine sont apparemment très très bien et s'adaptent bien à la bouche du bébé et ça reprend aussi la forme un peu du sein donc voilà, je me suis dit c'est ça, c'est plutôt pas mal c'était une bonne alternative aux biberons ailés que je trouve évidemment très jolis mais qui sont quand même extrêmement chers on est quand même sur des biberons à 30 euros moi personnellement, mettre 30 euros dans un biberon ça me fait chier donc j'ai préféré me tourner vers une marque un petit peu plus accessible ah oui d'ailleurs j'ai oublié aussi de vous parler des biberons de chez Twist Shake puisque du coup j'ai choisi cette troisième marque pour les biberons pareil des biberons anti-coliques qui m'ont l'air plutôt pas mal j'en ai pris deux en petit format voilà donc du coup j'aurai quand même trois marques de biberons avec lesquelles jongler et je verrai du coup quelle marque la petite préfère en fonction de sa sucion etc avec quel biberon elle est la plus à l'aise ensuite forcément qui dit biberon dit chauve-biberon donc je me suis tournée vers le chauve-biberon de Aven Philips c'est quand même le chauve-biberon classique qui est un chauve-biberon qui je pense a fait ses preuves je sais que ma meilleure amie l'a et il chauffe très bien les biberons donc voilà c'est un chauve-biberon qui est assez rapide à la chauve qui est relativement léger donc on peut l'emmener si on en a besoin et enfin très très important selon moi c'est la chaise évolutive pour que le bébé soit avec nous dès les premiers repas à la maison donc là pareil tout comme le lit j'avais fait pas mal de comparaisons entre les différents articles de puériculture au début je m'étais tournée vers la chaise stock qui est une chaise évolutive que je trouve vraiment très très bien très bien faite puisque elle commence avec le transat et ensuite il y a les sangles pour pouvoir asseoir le bébé dès qu'il en est capable etc etc sauf que encore une fois on est sur une chaise qui est relativement chère je crois que la structure de base elle est à environ 200 euros et après il faut acheter les différents accessoires pour faire évoluer la chaise donc je trouvais que c'était un petit peu abusé donc j'ai cherché une alternative encore une fois je me suis tournée vers Amazon j'ai trouvé une chaise du même type qui est la Oak Alpha Plus Newborn Set c'est une chaise évolutive qui vraiment pour le coup ressemble comme deux gouttes d'eau à la chaise stock sauf que dedans il y a tout le packaging entier il y a le petit transat que vous pouvez détacher et mettre en transat normal il y a le coussin, les sangles et évidemment toute la structure de la chaise avec les adaptateurs qui vont bien donc du coup je trouvais ça quand même beaucoup plus intéressant que d'acheter la chaise entre guillemets en plusieurs fois et cette chaise est vendue pour la maudite somme de 190 euros sur Amazon donc voilà j'ai lu les avis apparemment c'est une très très bonne chaise qui fait aussi bien le job donc je me suis dit ben vas-y on part là-dessus on va pas chercher midi à 14h toujours dans la catégorie manger et ça c'est ma soeur qui me l'a conseillé c'est d'acheter un stérilisateur de biberon et j'ai choisi le Babymove Turbo pur stérilisateur qui est quand même assez cher 90 euros mais étant donné que je ne sais pas pour combien de temps je vais me servir des biberons et que ça me semble quand même important que les biberons soient d'une hygiène impeccable je trouve que c'est un accessoire qui est ultra utile je continue avec la catégorie du change et du bain j'ai choisi notamment de vous parler de la table à langer et de la baignoire qu'on a choisi donc la baignoire on a choisi une baignoire twist shake pour être tout à fait transparente c'est d'ailleurs la marque qui va nous offrir cette baignoire c'est une baignoire pliable qui est compacte encore une fois moi je pars du principe qu'il faut que les choses soient pratiques et qu'elles soient facilement rangeables d'ailleurs j'ai un petit bon plan pour vous si vous souhaitez préparer l'arrivée de votre bébé avec twist shake bénéficiez de 20% de réduction avec le code 20MAERA et comme il y a bientôt les soldes ce sera également cumulable avec les soldes donc ce sera 20% supplémentaire donc surtout voilà n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site si vous préparez vous aussi la chambre de votre bébé sachant que la livraison est gratuite à partir de 60 euros donc c'est quand même hyper intéressant et on a choisi également un plan à langer pour commode donc de chez verbodé qui est compatible avec les commodes Ikea donc nous on a notamment la malme Ikea dans sa chambre et du coup on va pouvoir sans devoir acheter une table à langer supplémentaire on va pouvoir se servir de la malme et juste fixer le plan dessus et puis je vais terminer du coup avec la catégorie jouets et je voulais vous présenter notamment trois gros coups de coeur que j'ai eu pour des marques de jeux donc le premier coup de coeur c'est le tapis évolutif qui est le méli-mélo de la marque Tapilou qui est un super tapis qui est relativement grand qui permet du coup d'être pliable, transportable donc du coup ça c'est hyper pratique si on va aller au parc si on va aller chez les amis etc moi en tout cas j'aime bien le principe des tapis de mobilité je trouve que c'est intéressant pour le bébé pour qu'il puisse travailler sa motricité autre coup de coeur aussi que j'ai eu c'est pour un doudou en forme de lapin de la marque Main Sauvage je trouve que leurs doudous sont hyper mignons c'est des choses qui sont faites 100% à la main c'est français c'est adorablissime vraiment je suis extra fan c'est un petit peu cher mais forcément comme c'est fait à la main ben voilà je trouve que ça vaut quand même le coup d'y mettre le prix les doudous c'est quand même quelque chose que en général les enfants gardent assez longtemps donc voilà moi j'ai eu un gros coup de coeur pour cette marque je trouvais que c'était hyper mignon un autre jouet qui est plutôt un poupon c'est la poupée de moulin rôti qui est la poupée Mademoiselle Rose que je trouvais absolument adorable qui n'est pas très chère pour le coup 21 euros donc voilà je trouvais qu'elle était trop mignonne c'est une de mes meilleures amies qui m'a parlé de cette marque d'ailleurs Elia si tu passes par là je t'embrasse et je sais que tu passeras par là elle m'a fait découvrir du coup ces petites poupées qui sont vraiment trop trop choux donc du coup je pense que je vais craquer je vais en prendre une pour la petite et puis je vais terminer avec la catégorie s'habiller alors je vais pas vous présenter des habits etc par contre je voulais juste vous parler d'une marque qui fait des turbans que je trouve absolument magnifique je les adore ces turbans j'en veux un, même deux, même mille pour ma fille peut-être que je m'aventurerai dans le cousu par moi-même pour les turbans mais en attendant j'ai eu un gros coup de coeur pour la marque Turban bébé je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir elle fait des turbans qui sont absolument adorables les motifs qu'elle choisit sont trop jolis moi pour les habits je suis partie plutôt sur des choses assez neutres donc j'avoue que là où je voudrais me faire plaisir c'est sur les accessoires et notamment sur les turbans il y avait deux turbans sur lesquels j'ai flashé le premier c'est le 70's vibes qui est ultra coloré avec pas mal de rose mais aussi du bleu, du marron, du jaune j'adore ce genre de couleurs et le deuxième c'est le harvest moon qui est trop joli aussi qui est dans une teinte un peu ocre, marron et beige enfin beige crème qui est magnifique alors c'est des turbans qui sont un petit peu chers puisque encore une fois c'est du cousu humain c'est fabriqué en France on est entre 20 et 23 euros je crois pour le turban mais voilà moi perso j'ai eu un super coup de coeur en fait pour ces turbans là je trouve qu'ils sont vraiment trop trop beaux c'est en 100% coton bio jersey donc du coup voilà c'est du coton qui est très très doux pour les bébés donc c'est vraiment parfait je trouve que c'est intéressant d'avoir un comparatif entre ce qu'on avait prévu d'avoir pour la petite et ce dont on se sert vraiment pour elle a posteriori quand une fois que voilà on a établi notre rythme etc je trouve que c'est quand même intéressant dites moi d'ailleurs si c'est le genre de vidéos qui vous intéresserait dans les mois à venir en attendant ben voilà n'hésitez pas du coup à me faire peut-être des recommandations sur des choses qui vous semblent essentielles ou voilà sur du matériel que vous avez trouvé ou si vous avez des bons plans à partager n'hésitez pas du coup la conversation est totalement ouverte en attendant ben écoutez merci d'avoir passé ce petit moment avec moi encore une fois n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez en voir plus n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux notamment sur instagram et plus nouvellement sur tiktok donc je vous affiche mes comptes dans la barre d'infos donc voilà comme ça vous êtes prévenus et puis ben j'ai envie de vous dire à très vite dans une prochaine vidéo de la joie et de l'amour à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada